Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous au sommaire de ce nouveau numéro de sport à la une. La bataille fait rage pour le titre de champion du Sénégal de Ligue 1. La bonne opération du week-end est à mettre à l'actif de l'US Gorée. Les anculaires sont à un point du leader après leur victoire 2 à 0 sur Niarr Itali. En Ligue 2, Génération Foot accède en première division après sa victoire 1 à 0 sur le port autonome de Dakar. Son président, Madi Touré, sera là avec nous. Les Lyons du Sénégal de football font le job à Kigali en match amical. Victoire 2 à 0 des hommes d'Aliou Sissé qui font le plein de confiance avant la rencontre face au Burundi samedi prochain. Natation, bonne moisson des nageurs sénégalais lors des championnats d'Afrique de la Zone 2. 14 records battus dans 9 pour le Sénégal. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau le président de la Fédération Sénégalaise de la Discipline qui est déjà là avec nous. Et puis basket, Gordy Sigan de retour dans son quai bémère natal. Le pivot de Minnesota a régalé les populations de sa ville. À suivre comme tous les lundis, les buzz du web avec Mamadou Niaï. Serge Aurier a encore fait des siennes. Et puis le grand prix du chef de l'État de Hipisme a vécu ce dimanche. Madi Oper recevra en fin de magazine le président du CNG de Hipisme. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Vous l'aurez remarqué, Madal Jénior n'est pas là, Mamadou non plus. Vous les retrouverez sans doute la semaine prochaine. Mais le président de la Fédération de Natation est bien là, Mohamed Dioub. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mohamed, le Sénégal a organisé vendredi, samedi, dimanche, les championnats d'Afrique de la Zone 2. Alors avant d'en parler, nous allons suivre cet élément. 12 pays ont participé à ces joutes, 14 records battus. Le Sénégal a reçu la distinction de la meilleure équipe masculine et aussi de la meilleure équipe du tournoi. Nous suivons le résumé avec Mamadou Niaï et Ababakar Kamara. 62 nageurs venus des 12 pays de la sous-région ont participé à la cinquième édition du championnat d'Afrique de la Zone 2 ce week-end. Un record de participation. On est vraiment très satisfait, d'abord par la participation. Donc on a eu un record de participation des pays et aussi l'effectif. On est allé jusqu'à 90 personnes présentes dans ce championnat. On est vraiment très satisfait. On a eu des records de championnats, au moins 5 records de championnats qui sont battus. Donc participation, le niveau est assez relevé. Donc franchement, je pense que c'est une très grande satisfaction. Notre satisfaction, c'est un peu la zone qui commence à s'équilibrer. Avant, on voyait que le Sénégal et le Nigéria ont dominé. Mais maintenant, on a la Côte d'Ivoire, le Mali qui arrive vraiment, souvent au Soudi. On a nos records personnels. C'est la première fois qu'on participe au championnat d'Afrique Zone 2. Et on est vraiment contents parce qu'on a fait nos records personnels. On a nos temps, c'est aussi des records du Burkina. Donc c'est vraiment bien. On est contents. Avec une belle performance, des nageurs sénégalais avec 9 médailles. 4 pour la Côte d'Ivoire et 1 pour le Nigeria. Vu le niveau de la compétition, on me dit que vraiment le niveau est bon. Il y a pas mal de records de jeu qui ont été battus et des recours nationaux. Et pour la qualification aux Jeux d'Olympiques, présentement il y a des espoirs et pratiquement il n'y a pas encore de qualifier. C'est une grande satisfaction. Je me suis entraîné très fort pour gagner les secondes médecins. C'est l'épreuve que je voulais gagner le plus. Je suis réussi à l'achat. Pour cette cinquième édition du championnat, le Sénégal a remporté la distinction de meilleure équipe du tournoi et celle de meilleure équipe masculine. Le président de la zone 2 Alors, au président, vous me rectifiez 18 records de la zone 2 qui ont été battus et non 14. 18 records de la zone 2. Je crois que le directeur technique l'a dit tout de suite, ça montre que la zone bouge et ça c'est important. Et ils sont venus, ces records des pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali, le Sénégal. Je crois que c'était vraiment l'une des grandes satisfactions de ce championnat. Alors, président, avec toutes ces médailles remportées durant ce tournoi de la zone 2, on peut parler quand même de véritable satisfaction. Oui, vraiment sur le plan de la participation, je pense qu'il y a une grande satisfaction. La satisfaction est d'autant plus grande qu'il s'agit de jeunes nageurs qui, pour leur première sélection, arrivent aujourd'hui à gagner des titres. Et ça, c'est vraiment important. Il s'agit de Jeanne Boudbien, il s'agit de Salam Sissé, il s'agit de Ademanyan. Tous ces jeunes, pour leur première compétition, ont réussi quand même à être champions de zone. C'est déjà très bien. Et à côté d'eux, il y a eu les anciens qui se sont bien battus, Matar Samb, Mbeignan. Je crois que, bon, ça veut dire que si on pousse ces jeunes, l'avenir peut être assuré. Globalement, qu'est-ce qui aura été votre plus grande satisfaction durant ces trois jours de compétition ? La plus grande satisfaction, moi, je dirais que c'est le fait qu'on ait pu avoir une très forte opposition. Il faut reconnaître qu'il y a quelques années, les derniers championnats, l'essentiel des médailles était gagné par le Nigeria et le Sénégal. Et cette fois-ci, on a vu le Mali avec un jeune excellent, celui qui a été désigné meilleur nageur du tournoi, Umar Touré, qui a donné une opposition très forte. Et on a vu la Côte d'Ivoire avec des garçons, mais surtout une fille très talentueuse, qui a quand même dominé pratiquement les compétitions en âge libre, sauf Jeanne qui l'a battue aux 50 et aux 100. C'est ça, la satisfaction vraiment de ce championnat. L'autre grande satisfaction, c'est qu'il faut savoir que ce championnat a été préparé en trois semaines. Et ça, je tiens à remercier spécialement tous les bénévoles qui se sont battus jour et nuit pour que cette manifestation soit belle. Parce que les échos que nous avons eus, c'est que c'était une réussite, c'était beau. Et pour la première fois, honnêtement, je veux dire que la presse a couvert l'événement d'une façon très professionnelle. Et je crois que c'est du fait d'une très bonne organisation que l'événement a été cible. Alors justement, Président, vous avez reçu ici au Sénégal une dizaine de pays, 12 plus exactement. Sur le plan organisation, ça n'a pas dû être facile. Il y a le nerf de la guerre qui pose souvent problème. Alors comment est-ce que vous avez pu manager tout cela ? Alors, ce n'est pas facile, je le répète. Ce n'est jamais facile. Et jusqu'à aujourd'hui, tout de suite, ce n'est pas facile. Mais c'est parce qu'il y a des gens, moi, je les appelle, il y a des fous dans cette fédération qui bossent jour et nuit. Et je vous assure que pendant ces trois semaines, ils dormaient régulièrement à 3 heures du matin. Mais c'est parce qu'aussi, on a eu derrière des gens qui ont pu nous appuyer. Certains sponsors, on dirait plus des mécènes, parce que c'est des gens qui ont voulu nous aider, ont suivi cet événement. Et ça, je tiens particulièrement à les remercier. Quand vous voyez la présentation qu'il y a eu, c'est qu'on a eu derrière ce petit appui-là. Il y a eu le ministère, il y a eu le comité olympique. Je crois que c'est tout ça qui fait que la mairie de Dakar, vous savez, on a eu à utiliser la dernière technologie en termes de chronométrage qui est arrivée deux jours avant, qui a été installée pour l'événement. C'est pour ça que ça aussi, ça a participé au fait que les nageurs puissent être hyper motivés de nager dans un beau bassin et avec des infrastructures excellentes. Vous avez parlé du ministère, de l'appui du ministère. Donc, on peut dire que l'État a mis la main à la pâte. Oui, je dis, l'État met toujours la main à la pâte. Il faut qu'on soit réel, réaliste. Maintenant, toujours, on dira que ce n'est pas suffisant. Mais je crois que l'essentiel est fait. Maintenant, il faut se battre avec ce qu'on a. Il faut continuer à y croire. Et je crois que c'est ça. Il faut rêver. Et quand il y a trois semaines, parce qu'on sortait d'un cycle d'Assemblée générale, donc c'était ça la préoccupation à son temps. Et quand on a eu à se lancer là-dessus, on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Et vraiment, hier, quand on a fini, c'était extraordinaire. En tout cas, aussi bien les nageurs que le comité d'organisation étaient hyper contents. Alors, présent, parlons encore de choses beaucoup plus techniques. Tout à l'heure dans le reportage, on a évoqué des qualifications aux Jeux olympiques. Donc, malgré toute cette satisfaction, on n'a pas encore d'athlètes, de nageurs qualifiés ou bien avec les mille et mille minima pour les prochaines Jeux olympiques. Tout à fait. Les minima, dans l'histoire de la natation sénégalaise, ont été réalisés par deux personnes. Malik Fall, qui a toujours réalisé les minima et qui s'est toujours qualifié et qui est l'un des plus grands nageurs africains, qui a eu à décrocher 20 médailles au niveau africain. 20 médailles, on ne le dit pas souvent dans la presse. Et ça, je crois que vous devez le dire. Quatre médailles d'or, quatre titres de champion. Et on espère qu'il fera pour clôturer les minima qui lui permettraient de se qualifier. Il ne les a pas encore fait cette année. Ce serait, à ma connaissance, ce que personne n'a fait, c'est cinq Olympiades. Parce que depuis 2000, il a participé à tous les Jeux olympiques. Il y a eu aussi Khadija 6 en 2004, qui a eu à faire les minima. Donc, ce sont les seuls. Sinon, tous les autres ont été invités à participer aux Jeux olympiques. Parce que la natation comme l'astéthisme sont des disciplines où, quand vous ne faites pas les minima, vous avez droit à un invité, un homme, une femme. Est-ce que vous avez déjà déterminé le nageur et la nageuse qui seront aux JO ? Alors, s'il y en a qui font les minima, c'est surtout Malik. Ce serait lui, donc. Sinon, pour participer aux Jeux olympiques, il faut avoir eu à participer au championnat du monde de 2015 à Kazan. Donc, ce nombre-là est assez réduit. Il s'agit d'Ismaïl Khan, Mbeïnyan et Malik Fall, chez les garçons. Et chez les filles, il s'agit d'Aouli Ndiaye. Donc, Aouli sera certainement invité. Et maintenant, ça dépendra des résultats. Voilà, ce sera parmi ces trois. Et ça dépendra surtout des résultats de Malik Fall. Parce qu'il faut savoir que lui, il ne sera pas invité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Malik Fall, depuis dix ans, presque. On n'entend que lui. Et on a l'impression que la relève tarde à émerger. Il n'y a pas encore une tête d'affiche. Vous savez, en natation, l'histoire de la natation sénégalaise a montré qu'il y avait un leader pendant plusieurs années. C'était Malik Fall. Je ne parle pas de ce Malik Fall. C'était Malik Fall qui est l'entraîneur national. Il y a eu un autre nageur qui a, entre ces deux Malik Fall, sa durée, qui a fait plus de 15-17 ans d'équipe nationale. Et il y a eu Malik Fall. Ce n'est pas facile d'avoir des nageurs de haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on vous parle de records qui ont été battus dans une équipe où Malik Fall n'était pas présent, ça veut dire que derrière, ça pousse. Pour faire de bons nageurs, il faut en avoir plusieurs au bas niveau, les mettre dans les meilleures conditions, et espérer au bout d'un cycle de 8 ans en faire des champions. Mais quand on voit l'exemple de Malik, beaucoup de nageurs arrêtent très très vite. Quand vous voyez nos nageurs, aujourd'hui, on a eu beaucoup de problèmes chez les dames. Nous avons eu nos cinq meilleures nageuses qui ont arrêté pratiquement à l'âge de 22 ans. Et ça, c'est pas facile. C'est précoce. Parce que c'est souvent deux entraînements par jour, cinq à dix kilomètres d'entraînement par jour, quand on passe toute son adolescence à le faire. Derrière, il faut certaines motivations, participer à beaucoup de compétitions, ou espérer certaines choses quand on n'a pas peut-être un niveau scolaire ou universitaire qui vous permet de compenser cela. Et ce qui fait que c'est aujourd'hui, Binte Zaha, Mariem Feil, etc. et autres seraient là, elles planeraient probablement sur ces championnats. Mais entre ce niveau zone 2, ce niveau africain, accéder à un niveau mondial, il faut beaucoup de talent, beaucoup de travail et beaucoup d'envie. Et je crois que ça, on l'a retrouvé autour de Malik Fahd. En présent, c'est un problème que vous venez d'évoquer. Mais qu'est-ce qui motive ces filles à arrêter leur carrière de sitôt ? Parce que derrière, vous savez, quand on a des grands sportifs, ce n'est pas forcément l'argent. Moi, je ne crois pas trop à ça. Quand on les met dans des conditions, par exemple, où ils peuvent avoir un travail de main, où ils peuvent avoir beaucoup de considérations, où ils peuvent avoir des bourses pour faire un troisième cycle, etc. Ça, ça peut motiver un sportif. Et ça, je pense que c'est là où il faut qu'on se penche, surtout au niveau de notre sport de haut niveau, pas spécifiquement autour de la natation, mais nos sportifs de haut niveau doivent être mieux reconnus. Quand je vous dis que Malik Fahd a eu 20 médailles, vous allez me dire, oui, c'est une petite discipline, on parle plus de football, etc. Mais vous prenez les mêmes exemples. En France, par exemple, tout jeune Sénégalais connaît Tony Rieder. Tout jeune Sénégalais connaît la Villainie. Ce n'est pas évident que les jeunes Sénégalais connaissent Amyssen, qui fait du marteau, connaissent, etc. Donc, il y a une promotion à faire autour de ces jeunes, de ces jeunes pour qu'ils sentent qu'on croit en eux. On croit en eux et je crois que rien que ça, rien que ça, nous n'avons pas une élite extraordinaire, nous n'avons pas plus de 15 personnes. Voilà. On a entendu, président. Dites-nous, c'est quoi les perspectives après ces championnats de la zone 2 ? Alors, après ces championnats de la zone 2, c'est les championnats d'Afrique. C'est les championnats d'Afrique où l'on veut continuer à être présent. Le Sénégal le montre ici. C'est la première nation d'Afrique noire depuis plusieurs années. Et je pense que c'est important de continuer à être ce leadership. Les objectifs, donc, ce sera en octobre au championnat d'Afrique. Ensuite, ce sera participer au championnat du monde en espérant que là, ces jeunes qui ont eu à bousculer un peu la porte puissent chercher leur place dans cette équipe. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir, président. Vous êtes le président de la Fédération Sénégalaise de cette discipline. Dites-nous, comment se fait le travail de détection de ces jeunes nageurs ? Est-ce que vous allez les chercher très tôt, à bas âge, pour pouvoir bien les former, normalement, avec une direction technique compétente ? Oui, il y a tout ça. Il faut savoir que, je vais vous dire tout simplement, nous n'avons pratiquement pas de seigneurs chez les filles. Nous n'avons que des poussines, Benjamin, etc. Donc, ce travail de détection se fait, mais malheureusement, il est très insuffisant. Pourquoi ? Du fait d'un manque d'infrastructure. On n'a qu'une seule piscine. Quand elle est en réfection ou en panne, comme ça a été le cas il y a deux ans, la natation pratiquement s'arrête. Et je crois qu'il faut. Il faut que l'on comprenne que la natation doit exister au niveau scolaire. Et on est très heureux qu'aujourd'hui, certaines institutions scolaires créent des piscines dans leur lycée. Et ça, je pense que c'est l'avenir de la natation sénégalaise qui va décoller. Je ne vais pas faire la publicité de l'école des maristes, mais je pense que c'est un exemple, un modèle. Et je pense qu'il faudrait que beaucoup de lycées privés ou même publics s'inspirent de cet exemple et permettent à ces jeunes, vous savez, faire de la natation de haut niveau, c'est à partir de l'âge de 12 ans à peu près, commencer à nager deux fois par jour, c'est-à-dire se lever à 6h du matin jusqu'à 8h du matin avant d'aller à l'école et le soir de 18h à 20h. Alors les gens vont me dire, oui, comment faire pour étudier ? Et il est prouvé que ceux qui s'entraînent le plus consacrent plus de temps à leur étude parce qu'ils savent gérer leur temps, ils savent atteindre leur objectif. Et ça, je pense que le milieu scolaire pourra le prouver et le milieu de la natation, en tout cas, n'a pas fini de le prouver. Donc ça ne sera plus une fédération dakaroise de la natation puisque la natation, on ne fait pratiquement de la natation qu'à Dakar. Tout à fait, tout à fait. Et l'année dernière, vous avez dû voir, on a fait le tour du Sénégal. On est allé à Tamba, à Sokone, à Cabrous. On est allé un peu partout où les gens ne nagent pas. Et on a rencontré, par exemple, à Sokone, un maire hyper passionné qui décide de faire des digues pour que les gens aient des bassins. Voilà un peu les initiatives auxquelles nous croyons. Nous pensons que la natation doit sortir de ce carcan petit de piscine et aller un peu partout. Nous avons lancé une nouvelle devise, c'est « Nager nous rassemble ». Et nous voulons que « Nager nous rassemble » un peu partout dans le Sénégal, que ce soit les jeunes, les vieux et dans toutes les régions de ce pays. Voilà, merci Président. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission « Sport à la une ». Donc bon vent. Et nous souhaitons quand même que nos nageurs puissent décrocher ces minimas qui leur permettront de participer aux prochains Jeux olympiques de Rio. Nous allons parler football à présent avec les Lyons du Sénégal qui s'imposent 2 à 0 en match amical. C'était face au Rwanda ce samedi. Début signé Mambiram Yuf et Yunus Sankaré. De bon augure pour l'entraîneur Aliou Sissé que nous écoutons avant le capitaine Gérou Kouyaté. Travailler ensemble, être en bloc, être solidaire, jouer au football et c'est ce qu'on a su faire, être efficace devant. Même si je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus efficace que ça. Je suis satisfait en tout cas du contenu, surtout en première mi-temps. Maintenant, il faut récupérer et préparer le match officiel qui sera dans une semaine à Boujambroa. Oui, moi j'ai toujours été satisfait quand même de ce groupe-là. Vous savez, il y a un état d'esprit qui est là depuis un bon bouton. Il y a un comportement, il y a une solidarité, il y a du respect. Donc ils sont heureux de venir défendre les couleurs de leur pays. Donc je suis satisfait de ça. Maintenant, sur le terrain, nous essayons de gagner aussi et nous continuons petit à petit notre bonhomme de chemin. Il ne faut surtout pas se gargariser. Il ne faut surtout pas s'enflammer. Ça reste quand même un match amical. Et la réalité d'aujourd'hui, en tout cas ici au Rwanda, ne sera pas la réalité à Boujambroa. Mais je pense que l'équipe du Sénégal est quand même assez armée pour faire face à n'importe quel contexte. Donc les garçons y seront et ils seront bien présents. Le Sénégalais a toujours été derrière son équipe. Donc je leur demande de continuer à supporter cette équipe-là, de continuer à être derrière cette équipe-là, de continuer à croire au travail que nous sommes en train de faire. Donc de leur demander vraiment leur prière. Et je sais que ça, ils le font tout le temps. Mais je pense qu'il faut qu'ils continuent encore à le faire. Ce n'était pas un match facile. Donc c'était un match pour se préparer pour le match contre le Burundi. Déjà le début de match était difficile. Mais bon, aujourd'hui, ce qu'on retient, c'était l'état d'esprit de notre équipe. On s'est battu du début jusqu'à la fin. Même si à la fin, il y a eu un peu de fatigue. Mais c'est normal. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est les trois points et comment l'équipe a joué. L'équipe a beaucoup progressé. Déjà cette semaine, on a bien travaillé. Surtout tactiquement et en plus, collectivement. Mais bon, c'est normal. C'est le travail du staff. En plus, tous les jours, on répondit présent. Que ce soit moi, que ce soit Idy, Kara, Mame, tous les autres. On a bien travaillé cette semaine. On est prêts. On est vraiment prêts. Parce que depuis le début de cette semaine, on a travaillé. On n'a pas travaillé pour la match contre le Rwanda, mais on a travaillé pour la semaine prochaine contre le Burundi. Mais je pense qu'on est prêts pour cette rencontre. Voilà les Lyons du Sénégal qui vont quitter Kigali jeudi pour rallier Bujumbura où ils vont jouer l'avant-dernière journée de ses éliminatoires contre cette équipe burundaise. Un match nul suffirait au bonheur des Lyons pour se qualifier. Mais on imagine que les poulains d'Alochissé joueront pour la gagne. Abibéi de son passage à Dakar. Cette semaine nous a rendu visite. L'ancien international sénégalais et actuel consultant. Canal Plus est revenu sur ses débuts dans le métier de consultant. L'équipe nationale du Sénégal et son ancien club, l'Olympique de Marseille. Entretien. Par hasard j'ai emmené mes enfants à l'école et j'ai rencontré un journaliste de Canal Plus qui s'appelle Ludovic Duchesne qui commente les matchs de Ligue 1. Et on a commencé à échanger sur nos vies respectives. Il m'a demandé ce que je faisais à ce moment-là. Je lui ai dit que je m'occupais de mes affaires depuis que j'avais arrêté le football, de mes enfants, de mes amis et de prendre du bon temps. Et c'est vrai qu'il m'a dit ça ne te plairait pas de commenter les matchs en tant que consultant pour la première ligue puisque tu as joué en Angleterre 5 ans. Et je lui ai dit non, non, je ne suis pas fait pour ça, ce n'est pas mon truc et tout. Il m'a dit si, si, tu présentes bien, tu t'exprimes bien, tu parles bien, donc il faudrait que tu essaies. Et je lui ai dit non, mais franchement, il m'a dit vraiment tu n'as pas envie d'essayer. Il a insisté et je lui ai dit bon, écoute, je te laisse faire. Donc il m'a dit écoute, je t'appelle dans la semaine. Et il m'a passé un coup de fil dans la semaine. Il m'a dit on a rendez-vous avec les boss de Canal Plus pour voir si ça les intéresse. Mais en tout cas le projet les séduit. Et je suis allé à Canal Plus et on m'a proposé de faire un match au mois de juillet qui était Lyon contre les Red Bulls de New York en match amical. Et puis j'ai commencé comme ça, j'en ai fait un, deux. Et puis au départ je pensais que ce n'était pas fait pour moi. Et pourtant, malgré tout, les boss de Canal Plus ont trouvé que c'était bien. Et on a continué comme ça et je me suis lancé. Et trois ans après, je fais l'émission la plus regardée que Canal Football Club sur Canal Plus. Elle a été difficile pour Henry C.V. qui a eu du mal à s'adapter en Angleterre puisqu'il n'a pas beaucoup joué avec Newcastle. Pour ce qui est de Ganaga, il faisait une très très bonne saison. Malheureusement son club descend. Je pense qu'il y a eu l'éclosion quand même de Sadio. Sadio Mane qui pour moi a fait une très très belle saison. Qui a amené son club en Coupe d'Europe, en Europa League. Et c'est un petit club, c'est Southampton. Je crois qu'aujourd'hui il aspire peut-être à de meilleures ambitions. Et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui Sadio ne touffera un grand club en Angleterre. On a vu que Mambiram Diouf a fait son travail à Stoke City. Cheru Kouyate a été très très bon avec West Ham. Ça c'est une vraie bonne note pour lui. Parce qu'il s'est inscrit en tout cas dans ce milieu de terrain de West Ham avec le nouvel entraîneur Bilic comme un pion essentiel. Et je crois que lui aussi aujourd'hui a tapé dans l'œil de très bons clubs en Première Ligue. La critique aujourd'hui on sait qu'elle est assez importante ici au pays. Quand on a joué c'était déjà le cas. Je crois que le plus important pour Alliou c'était de construire une équipe. Même s'il est dans un groupe plus ou moins accessible. Je crois qu'il faut juger aussi les résultats. Et pour l'instant les résultats sont bons. Ils sont premiers du groupe avec 12 points. Ils n'ont qu'un point à prendre pour se qualifier. Et je crois qu'il faut laisser du temps à Alliouf. C'est quelqu'un qui veut du bien à la sélection. Qui est là pour faire du bon travail. Qui a des joueurs de qualité. Mais il faut trouver une osmose. Vous savez notre génération en 2002 elle ne s'est pas construite en un jour. Ça a mis du temps. Bruno a mis du temps à la construire pour qu'on ait des résultats. Et malgré tout nous n'avons rien gagné. Nous sommes allés en finale de Coupe d'Afrique. En quart de finale de Coupe du Monde. Mais cette génération est passée à côté de quelque chose. Pour des raisons simples. C'est qu'à un moment donné on s'est peut-être désunis. Et on n'a plus fonctionné en équipe. Je crois que c'est ce que Alliouf essaie d'inculquer à ses joueurs. C'est un métier qui est difficile. Vous l'avez dit. Il était joueur. Maintenant il est entraîneur. Et il a la presse parfois contre lui. Mais c'est le jeu aujourd'hui. Lorsque vous prenez une équipe en main. Il faut savoir accepter les critiques. Et à partir du moment où lui a envie de faire du bon travail. Je n'ai aucun doute sur le fait que cette sélection sera performante. Est-ce qu'elle va gagner un titre ? On l'espère tous. Maintenant il sera jugé sur son bilan à la fin. Lorsqu'il rendra son mandat. La saison est catastrophique. La saison est réellement catastrophique pour l'Olympique de Marseille. Sur tous les plans. Ce qu'il faut savoir c'est que ce club est mal géré. Depuis maintenant quelques années. Lorsque vous perdez Ayou, Gignac, Fanny. Que vous allez perdre Nkoulou, Mandanda, Diara. Sans récupérer un euro. Ça prouve à quel point ce club n'est pas bien géré. Il n'y a pas de ligne directrice dans ce club. Il n'y a pas de directeur sportif. Pas de team manager. L'entraîneur qui a été viré, l'Espagnol Mitchell, a été livré à lui-même. Et qu'aujourd'hui pour avoir des résultats, il faut avoir une continuité. Mais une continuité sur le plan sportif. Il faut avoir une continuité à tous les étages. Et je crois que depuis quelques temps l'Olympique de Marseille a perdu ça de vue. On a fait venir des joueurs en prêt. Qui repartent six mois après. Donc qui ne sont pas du tout dans le projet Olympique de Marseille. Je vous dis des problèmes de gestion. Là où vous deviez récupérer peut-être 20, 30, 40 millions d'euros. Sur quelques joueurs, vous ne récupérez zéro. Donc il est impossible de réinvestir. Derrière, vous savez que vous êtes endetté. Et le club ne met plus d'argent. Difficile de construire une équipe qui est compétitive. Et pourtant l'OM est doté d'un outil exceptionnel. Son stade, la ville. Toute cette ferveur autour du club. Moi je l'ai connu pendant quatre ans. J'ai fait trois finales en quatre ans dans ce club. J'ai été capitaine de ce club. Et ce que je vois aujourd'hui lorsque je vais au stade pour commenter. Ou lorsque je vais au stade en tant qu'ami de ce club. Puisque c'est mon club de cœur. Et en tant que supporter. Je vois un vélo-drome qui est vide. Qui est silencieux. Et ça me fait mal de voir une équipe comme l'Olympique de Marseille. Aussi populaire. Ne plus aujourd'hui véhiculer cette image de club ambitieux. Voilà c'était Abib Bey. L'ancien international sénégalais. Actuellement consultant à Canal+. Nous parlons de cette 24e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Avec le choc US Gorey à Njaritali. Et ce sont les insulaires qui s'imposent 2 à 0. Une victoire qui les place en très bonne position. Dont la lutte pour le titre. Cher Sadi Boudiara, Disaprera et Yousoubaro. Plus bizarrement la deuxième place du classement. L'US Gorey assure son maintien devant Njaritali. Grâce aux deux buts de son avant-centre Moussa Niaï. La première prend même plus bizarrement la deuxième place du classement. On a gagné aujourd'hui. Je félicite les joueurs. Parce qu'ils ont voulu cette victoire-là. Et on l'a eue. Alors ils nous avaient battu. Je les ai dit. Maintenant c'est le retour. Il faut au moins aujourd'hui. Si vous voulez qu'on continue de penser qu'on est maintenu. On va encore se maintenir. Mais si on joue un gagne, c'est fini. On se maintient. Donc on continue comme ça. Moi je pense que c'est bien aujourd'hui. On a bien joué. Le match pouvait se réviser mais en 15 minutes pour nous. Une mauvaise opération par contre pour Njaritali. Les galactiques inefficaces ratent une occasion de prendre place sur le fauteuil de leader. On a été créé à froid. Mais on n'a fait pas la pêche aujourd'hui. Quand on a mis deux ballons sur le fauteuil de la pêche. Des ballons convoyés au fond. Malheureusement, c'est un jour sans quoi quelque part. L'US Gorée pour rêver du titre à deux matchs de la fin du championnat avec 36 points. Elle a le même nombre de points que le leader Djambar en attendant la suite de la 24e journée. L'US Gorée prévait pour ce titre de championnat du Sénégal. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure en voyant les tableaux. Tout d'abord, les résultats de cette 24e journée. Gorée NGB 2 à 0. Olympique d'Angors-Suneor 2 à 0. Également pour les Gorois. Douane Djambar en but partout. GFC Mour-Petite-Côte 2 à 1. Stade d'Ambour-Djambour en 1 à 0. Pour les stadistes Linger à Bas-Uso 2 à 1. Casasport perd devant le diorat de Dakar à Ziganchor 2 à 0. Ce qui donne au classement Djambar toujours leader. Avec 37 points. Suivi de l'US Gorée, 36 points. Troisième GFC, 35 points. En bas de tableau, nous avons NGB 3 à 0. Avant dernier de ce classement avec 26 points. 13e donc, 14e Olympique d'Angors. Avec 25 points qui peuvent toujours espérer se maintenir. Nous vous le disions dans le sommaire. Génération Foot qui accède à la première division. Génération Foot qui, il y a 3 ans, évoluait en 2e division. Et pour en parler, nous recevons son président qui est ici avec nous, Amadi Touré. Amadi, bonsoir. Bonsoir, chère Tidia. Et félicitations. Merci beaucoup. Alors, Génération Foot qui va jouer en première division, cette académie que vous avez créée. Alors, à chaque fois que je vous vois, je pense que c'est ce qui me revient à l'esprit. Vous êtes en avance sur votre projet. Oui, c'est vrai qu'on est en avance sur notre projet par rapport sur le tableau de marche. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de Génération Foot, personne n'aurait cru qu'on serait à cette époque en première division. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine qui nous a prévalu aujourd'hui, ce résultat. Et puis, on est tous fiers. Et c'est l'occasion de remercier tous les joueurs, les staffs et tout la carrière technique et tout le personnel de Génération Foot. Alors, Président, ça n'a pas été facile. Vous êtes en troisième division. Vous gagnez la Coupe du Sénégal. Vous montez en deuxième division. Et vous étiez très attendu. Il y avait beaucoup d'adversité, notamment de grands clubs en deuxième division, tels que Tengue TFC qui est devant vous, à Espekin, Port. Et pourtant, vous l'avez fait malgré tous ces obstacles. Alors, qu'est-ce qui a prévalu ? Qu'est-ce qui a joué ? Qu'est-ce qui a motivé ces jeunes ? A aller chercher cet objectif. Déjà, le premier objectif de Génération Foot qu'on s'est fixé, donc en début de saison, c'est... Pour aller à l'élite, c'est... On avait fixé cinq ans. Donc, pour rejoindre l'élite. Et je pense que tout est venu plus vite que prévu. Et ça, c'est le travail qu'il nous l'a donné. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le table de marche, on est en avance. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dormir sur nos lauriers. Mais l'objectif principal, ça a été le maintien. Et aujourd'hui, si nous accédons en première division, c'est le série sur le gâteau. Nous allons continuer à travailler. On ne va pas aussi s'enflammer. On sait que le chemin va être très, très loin. Il faudra continuer à travailler et on est un club formateur. On restera toujours un club formateur. Un club formateur qui a fait l'Afrique cette saison. Alors, président, cette réussite-là, ça ne tombe pas du ciel. Vous êtes bien entouré. Vous avez mis des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Et cette stratégie, aujourd'hui, a visiblement payé. Bien sûr. Tout d'abord, quand je suis allé chercher Olivier Perrin, parce que pourquoi je suis allé chercher Olivier Perrin, c'est qu'il y avait un manquement. À chaque fois qu'on amenait les joueurs en France, il y avait quelque chose qui manquait. Et le fait qu'il était l'entraîneur des U13, après il est passé à U20, du FC Metz. Et à chaque fois que j'aménais ces jeunes joueurs, c'est passé par les mains d'Olivier. Et on a eu un accord avec Bernard Serrain pour lui dire qu'il est temps d'amener Olivier à Dakar pour essayer d'enlever les lacunes de ces joueurs sénégalais qui étaient sur place. Donc c'est ça qui a prévu cette accession très rapide. Parce que quand on utilise aujourd'hui, ce qui se fait dans les autres pays, que ce soit au Brésil, qu'en Europe, les joueurs sont capables de le faire. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des infrastructures dignes de son nom. Ces infrastructures nous ont permis aujourd'hui d'atteindre l'objectif qu'on a souhaité tous aussi à Génération Femme. Et il n'y a pas qu'Olivier, il y a aussi Abdoulaye Sahar, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, c'est vrai que c'est par la suite qu'Abdoulaye nous a rejoint. C'est tout un ensemble. Il y a Abdoulaye Sahar, il y a Djibifal et je pense qu'on a tous travaillé dans le même sens pour pouvoir atteindre l'objectif. Aujourd'hui, si Génération Foot est arrivée vraiment plus vite que prévu, c'est un travail de longue haleine. Et c'est ça qui a prévu ces résultats. Alors, président, vous l'avez tantôt souligné, vous êtes un club formateur et vous allez le rester. Vous étiez en national, deuxième division. Et là, vous allez monter en première division. Et sûrement, vous allez perdre vos meilleurs joueurs. Je pense à Ismaël Sahar qui va sans doute rejoindre l'Europe. Alors, comment est-ce que vous allez survivre dans l'élite tout en sachant que certainement, vous ne garderez jamais vos meilleurs éléments ? Oui, mais de toute façon, le premier cycle de certains genres est terminé. Donc, aujourd'hui, dans l'académie, nous avons quand même plus de 150 jeunes. Et nos jeunes, c'est les minimes qui jouent en cadet, c'est les cadets qui jouent en junior, c'est les juniors qui jouent en senior. Donc, on reste toujours dans l'apportie de la formation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus âgé à 25 ans, c'est Sidi Baré, il est arrivé à l'âge de 12 ans. Ça fait maintenant 13 ans qu'il est à Génération Foot. On va essayer, donc, d'associer les anciens et les nouveaux joueurs qui vont arriver pour que la mayonnaise puisse prendre rapidement et rester dans l'élu. On a vu une académie comme vous, qui a été champion du Sénégal, Giambar, et en jouant en Afrique, ils sont allés chercher ailleurs pour se renforcer. Est-ce qu'on peut attendre cela de la part d'une équipe comme Génération Foot, ou bien vous n'allez vous baser que sur votre centre de formation ? Non, pour l'instant, on n'a pas encore restatué de ce que nous allons faire l'année prochaine, parce qu'on savoure la montée en Ligue 1. Et puis, on a de bons jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a un bon vivier. Et je pense qu'honnêtement, on prendra les jeunes de la maison pour continuer l'aventure. Alors, il y a ce partenariat avec le Football Club de Metz. Ironie d'y sort, toutes ces deux équipes, il y a l'une qui retrouve l'élite en France et vous, vous montez en première division. et on imagine que ce partenariat-là va se fortifier davantage. Oui, bien sûr, ça va se fortifier davantage. C'est un partenariat entre l'Efsemestre et Génération Foot, mais en plus du partenariat, ils sont actionnaires à 40%. Donc, au-delà du partenariat, on est des associés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de le dire, ça a toujours été un partenariat gagnant-gagnant, mais je pense qu'aussi, l'Efsemestre est très content de ce partenariat, parce que si on regarde les dix dernières années, en prix-value, ils ont pris 23 millions d'euros. Donc, c'est pas un investissement négatif. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous contents. Et puis, quand on regarde aussi les joueurs que nous avons aujourd'hui, Sadio Mane est évalué à 80 millions d'euros. Et c'est la fabrique sénégalaise, parce que Sadio Mane n'est pas resté longtemps à l'Efsemestre. Il a été formé sur place. Donc, ça prouve que si nous avons des infrastructures aujourd'hui, on peut sortir d'autres Sadio Mane. Et ça ne peut avoir qu'une motivation supplémentaire supplémentaire pour nous. Et on va continuer à travailler pour pouvoir vraiment franchir notre palier. Alors, président, qu'est-ce que l'on vous souhaite de mieux à part cette montée en première division ? Oui, le plus important, ce que vous voulez nous souhaiter, c'est de pérenniser Génération Foot, qu'on reste le plus longtemps possible parmi l'élite. Et puis, oui, mais ça ne va pas nous empêcher d'avoir des ambitions. Voilà, merci, président. Mali Touré, qui était venu nous voir après la montée de son équipe en première division. Et puis, M. Yussou Noura également, qui est le président d'honneur de Génération Foot. Oui, oui, Yussou est le président d'honneur, mais c'est aussi un frère, c'est un modèle pour moi. Et comme il l'a toujours dit, avec ma musique, je vais rompre le silence. et ce qu'il a fait dans la musique, je souhaiterais le faire dans le football. Voilà, merci. Dans ce pays. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci, Mali Touré. Alors, les résultats de cette deuxième division, il y a beaucoup de matchs qui se sont joués ce lundi. Tout d'abord, Dara et Tix, c'était hier 2 à 1. Victoire de Dara, Génération Foot, qui s'impose 1 à 0 devant le port autonome de Dakar. Sachez que Barquette s'est imposé 1 à 0 face au Dakar University Club. 0-0 entre Renaissance et Dakar. Spikine, qui s'incline devant le Dakar. Sacré-Cœur, 1 à 0. Et puis, Tenguey FC, qui bat Caillor. FC 2 à 1. Nous allons parler à présent de basketball avec le camp de Gorgie Sidiens qui a vécu durant 72 heures. KBMR a vibré au rythme du basket avec des ateliers pour les jeunes basketteurs. Le pivot de Minnesota en a profité pour faire des dons à l'hôpital de son KBMR natal. Ibu Diouf, Yunus Yata. Le concept Giving Back prend tout son sens chez Gorgie Sidiens. Le pivot de Minnesota est retourné chez lui là où tout a commencé d'où l'initiative de ce camp de basket organisé à KBMR pour les jeunes du Sénégal. Gorgie est passé par ces camps-là. Donc, il était à Cid. Il a participé au camp qu'on organisait à Cid avec le hôpital et ensuite, il est parti en Afrique-Sud aussi le basket-gouel et là-bas aussi, il était même MVP. Donc, à partir de là, il est parti aux Etats-Unis. Donc, raison pour laquelle il a jugé utile que c'est très important pour les gosses d'organiser des camps par lesquels lui, il est passé. On a pris des jeunes à Dakar d'abord. On a pris aussi des jeunes à Thies, à Mour, à Fatigue. Il y a aussi des jeunes de Jiganchor, il y a des jeunes de Seijou, il y a des jeunes de Kolda, il y a des jeunes de Tamba-Pounda, il y a des jeunes de Djurbel, et Saint-Louis, Louga, Kévémer. Donc, il ne manque que Fatigue. On est vraiment désolés. Et madame ? Le monde de la balle orange est venu apporter sa contribution. Je crois surtout que ce soit un percurseur pour montrer aux autres la voie. Parce que bon, Gorghi, de revenir dans son Kévémer natal, et non seulement d'avoir un camp de basket où on est allé chercher les joueurs dans toutes les parties du Sénégal, mais aussi donner un matériel médical à l'hôpital. Je crois que c'est, il contribue au développement social, au développement de, non seulement de la contrée Kévémer, mais du pays. Alors, je lance un appel à tous les athlètes de faire pareil. Et que je pense que si chacun, ne serait-ce qu'il passe une journée avec les jeunes, avec la jeunesse de son quartier ou de sa ville, quand on pourra avoir un Sénégal plus cohérent, un Sénégal plus performant ? C'est ce que j'ai fait c'est qu'ils viennent pour m'appuyer à mon frère, venir au camp et m'appuyer à leurs enfants pour prendre l'expérience aux Etats-Unis pour les appuyer et les appuyer et les appuyer à leur faire ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait. Gorgissi Dian en a profité pour procéder à une remise de dons à l'hôpital de Kévémer. Il s'agit de matériel de laboratoire de bloc opératoire et une importante quantité d'aliments nutritionnels. Florian l'ambient avec des enfants parce qu'ils avaient ''Yah, EMA, arrière, Le concept de giving back qui prend tout son sens avec ce geste de Gorgie Sijang qui est à saluer. A la découverte d'un joueur sénégalais, c'est un basketteur. Lui, il évolue en Chine. Il s'appelle Ibrahim Abba. Le meneur de jeu de Trin Meng est en vacances au Sénégal. Lui qui a passé six ans dans la ligue chinoise. Il a rencontré nos reporters Mamou Dungaï et Yibou Sissé. Je m'appelle Ibrahim Abba. Je suis basket club professionnel en Chine. C'est à la formation de Jaslem Basket Club que Ibrahim Abba a débuté sa carrière dans l'élite. Le meneur a ensuite évolué sous les couleurs de l'Aïs Douane avant de rejoindre la Chine. J'ai fait ma petite carégorie au Jaslem Basket Club jusqu'en 2007. Où j'ai intégré l'Aïs Douane avec mon coach Tafagay que tout le monde connaît. Qui est quelqu'un qui me protège, qui m'a appris beaucoup de choses et j'y ai beaucoup appris. Titulaire de Master 2 en commerce international et transport logistique, Ibrahim Abba a quitté le Sénégal en 2010 pour la Chine. Six ans après, le meneur revient sur son passage au pays de Mao. J'ai fait deux grands clubs. Le premier club s'appelle Khoatay. C'est eux qui m'ont appelé. Où j'ai évolué pendant deux ans. Avec quelques compatriotes sénégalais. On était cinq au départ. Puis par là-dessus, je me suis séparé de ce club. J'ai eu un autre contrat avec un très grand club de la province où j'évolue. Qui s'appelle Sine-Mang. Sine-Mang Basketball Club. Où j'évolue depuis trois, quatre ans. Je suis là-bas. Je suis le capitaine de l'équipe. Actuellement, je suis le capitaine de l'équipe. On a pris beaucoup de tronnois. Beaucoup de championnats là-bas. À 33 ans, le meneur de Khing-Meng pense toujours à l'équipe nationale. Un de ses objectifs majeurs. C'est vrai. J'ai la tête à l'équipe nationale. Je me concentre dans mon équipe et tout. J'ai des contacts et tout. Mais il y a un coach qui fait ses choix. Qui a ses systèmes à jouer. Et par rapport à ses systèmes, il fait appel à des joueurs dont je ne fais pas encore partie. Je suis à 100%, 200% disponible pour l'équipe nationale. J'essaierai toujours des souvenirs pour mon pays. Ibrahim Maba pense aussi à son club formateur, les Jashlem Basket Club, à National 2. Il appelle les dirigeants à la mobilisation pour faire revenir les Jashlem dans l'élite. Là, juste là, on est à la réflexion du terrain de basket et tout, des Jashlem. Je viens juste là-bas. Depuis quelques jours, tous les gens sont là-bas. Là, on a fait la peinture du sol parce que ça a glissé. Et ça a devenu très dangereux. On a fait la décoration et tout. On a équipé la petite catégorie et tout. Et c'est le quartier, l'équipe et tout. Et surtout, parce que tous les jours, on est là. L'après-midi, on est avec eux. On travaille avec eux, avec l'équipe seigneur et tout. Nous poursuivons avec le basket, les play-offs NBA avec Cleveland qui attend son adversaire. En finale, ce sera soit Golden State ou OKC, avantage aux Warriors qui reçoivent cette nuit les Sunners pour le dernier match de la série, le Game 7. Le point avec Chersaïd et Bouguara. Rebond succé dans le match 4 dans le sillage de Russell Westbrook. Hauteur de triple double, 36 points, 11 passes, 10 rebonds. OKC menait 3 victoires à une dans la série. Par le duo Curry-Thompson, 72 points à E2. Golden State arrache la victoire 108 à 101. Égalisé, 3 victoires partout. Mené jusqu'aux 3 dernières minutes de la fin du match, il a fallu un grand Clay Thompson, 41 points, dont 11 paniers à 3 points. Record play-off NBA pour aider les Warriors à obtenir un décisif match 7 à la maison. Le vainqueur de la rencontre de cette nuit à 1h du matin va jouer la finale NBA 2015-2016. Il aura comme adversaire Cleveland, vainqueur de la conférence Est, 4 victoires à 2 devant Toronto. Les Raptors de DeRozan étaient parvenus pourtant à revenir à 2 succès partout. Mais de retour à domicile, les Cave hissent leur niveau de jeu et infligent une déculottée au Raptor. Une victoire de 38 points d'écart et un triple double de Lebrun-Diams. Ils confirment leur suprématie en allant s'imposer à Toronto dans le match pour conclure la série. Diams qui va disputer sa 6e finale NBA consécutive et sa bande peuvent tranquillement préparer celle de cette saison, qui débute dans la nuit du 2 au 3 juin prochain. Cette semaine, également, le 5 majeur de la saison a été dévoilé. On y retrouve le MVP à l'unanimité Stephen Curry en compagnie de Russell Westbrook, Kauli, Léonard, Lebrun-Diams et la surprise de André Jordan. Une note triste pour terminer, le jeune arrière de 23 ans, Bryce Dijan Jones, des Pelicons de New Orleans a été tué par balle samedi. Il aurait reçu des coups de feu à l'abdomen en essayant d'entrer dans une maison confondue avec celle d'un ami. Nous allons à présent la découverte du Koumindao, une discipline martiale mise sur pied par un Sénégalais du nom d'Ibrahim Sidibé. Cet art martial est peu connu du grand public. Son objectif est de vulgariser la discipline. Plus de détails avec Marianne Sivadiopas. Le Koumindao, tel est le nom de cette discipline martiale créée par Ibrahim Sidibé, un Sénégalo-Vietnamien. Une discipline d'autodéfense peu connue du grand public, pourtant mise sur pied depuis 1980. Le Koumindao, le Koum bien du Koum Kumer, qui est l'origine du Muay Thai en Thaïlande. Donc c'est une technique qui utilise les pieds et les coudes et tout ça. Bon, le Ming, ça c'est le nom que j'ai donné à ma mère pour vraiment lui donner, comment appelle ça, le rendre hommage. Parce qu'elle a beaucoup fait pour moi sur les arts martiaux. Le Dao, ça veut dire bien sûr la tête en vietnamien et aussi c'est l'inspiration divine. Parce que tous ces mouvements que je fais viennent de l'esprit. Ça vient spontanément et je le sors exactement sans changement. Le Koumindao est un condensé du karaté, du taekwondo, de la boxe, du judo et du jiu-jitsu. Des disciplines que Ibrahim Sidibé a eu à pratiquer. A l'intérieur, il y a des luxations, il y a des frappes en karaté, en taekwondo, on fait beaucoup de prises et tout ça. Donc en fait, c'est un condensé également de plusieurs disciplines. On a des kata et aussi on fait des combats. Les adversaires sont distancés de 2 mètres, 2 mètres partout. Donc on combat de manière restreinte pour 3 minutes. La particularité du Koumindao par rapport aux autres disciplines, c'est... La défense attaque simultanée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait la parade, on a l'attaque en même temps. Donc l'adversaire n'a pas le temps de pouvoir parer l'attaque. Donc ça nous sert automatiquement de défense, défense attaque. Faute de moyens, le Koumindao ne se pratique qu'à Dakar. Les combattants s'entraînent au domicile du fondateur qui lance un appel aux autorités sportives pour vulgariser cette discipline martiale. Si on avait la possibilité d'avoir, par exemple, un dojo fonctionnel et que, par exemple, on nous aide à avoir ça, un établissement, franchement, on peut pratiquer tranquillement, sérieusement. Donc là, ce sera encore un grand apport pour nous. Mon objectif, en fait, c'est de pouvoir répondre, de vulgariser le Koumindao. Parce que c'est purement sénégalais. Donc ça ne m'appartient plus, ça appartient à la nation sénégalaise. Donc il faudrait que les sénégalais aussi m'aident et me soutiennent dans ce que je fais. Au-delà du Koumindao, Ibrahame Sidibé, qui a reçu un diplôme de créativité à la grande nuit du tatami, enseigne aussi le Qigong, une technique de gymnastique chinoise composée d'exercices respiratoires qui, dit-on, est un anti-stress. L'événement en Europe ce samedi, ce week-end, c'était la finale de la Ligue des Champions, une finale remportée par le Real Madrid, qui gagne ainsi sa onzième Ligue des Champions. C'était face à l'Atletico de Madrid, dix après-bas. Le Real, champion d'Europe pour la onzième fois, le Real Madrid ouvre le scantre. Auparavant, à la 48e minute, Antoine Guzman avait manqué un pénalty en envoyant la balle sur la barre transversale. Le Real avait... C'est plutôt les buzz du web plutôt que du épisme, mais nos invités nous ont rejoints, mais pas que nos invités. Il y a Maître Diagne qui est déjà là, Maître, moi l'invité, mais d'abord, Maumadou Ndiaye qui nous a rejoint également. Bonsoir, Maumadou. Bonsoir, chère Tidiane. Alors, Maumadou, pour les buzz du web, nous allons démarrer en France avec l'affaire Aurier-Serge Aurier en garde à vue après avoir insulté des policiers. Ah oui, bien sûr, chère Tidiane. Année noire pour Serge Aurier. Déjà dans la tourmente après ses propos sur Laurent Blanc, le défenseur du Paris Saint-Germain fait encore parler de lui en dehors des terrains de football. L'Ivarien a ainsi été placé en garde à vue aux alentours de 6 heures du matin pour avoir insulté des policiers. Sortant de boîte de nuit avec un groupe d'amis, Sergio Aurier et ses compagnons auraient été contrôlés par la police et les esprits se seraient échoppés. Il est arrêté pour insultes, outrages et violences légères. Dernière nouvelle, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Direction l'Espagne, où le Real Madrid vient de décrocher son 11e titre européen. Et la star, c'est Zidédine Zidane. Zidédine Zidane, la star du web, que des tweets et des messages de félicitations pour le Real Madrid après son 11e titre en Ligue des champions. Mais la vraie star de la soirée, c'était Zidédine Zidane. Ligue des champs qui a félicité son compatriote. Oui, il a dit dans une conférence de presse en précisant qu'il mérite tout le respect. Nous allons à présent parler du bisou de Carrasco à Miss Belgique qui fait le buzz sur le web. Auteur des légalisations de l'Atletico samedi. Qu'est-ce qu'il y a ça ? Carrasco qui nous fait une... Elle est devenue mondialement célèbre après l'égalisation de son fiancé. Allemagne, Slovaquie, la grosse boulette de Marc-André Testegen. Oui, Testegen, l'Allemagne n'a pas fait le plein de confiance en s'inclinant à domicile contre la Slovaquie. 3 buts à 1 dimanche en match de préparation à l'Euro 2016. Que dire de Marc-André Testegen ? Entrée à la pause, le portier du FC Barcelone n'a pas rassuré non plus. Regardez. Il peut se le permettre avec la manchafte. Basketball, Christian Jonas, 10 ans, déjà à folle les Etats-Unis. C'est la nouvelle pépite du basketball américain. Son nom, c'est Christian Jonas. Il n'a que 10 ans. Cela ne l'empêche pas de faire déjà parler de lui, de sa technique individuelle, mais aussi collective, puisqu'il est déjà champion des Etats-Unis avec son équipe issue de Miami. Regardez. Stéphane Curie, en puissance. On attend encore dans 10 ans, peut-être ? 10 ans, peut-être même moins. Son talent est déjà précoce. À présent, la vidéo bonus. Oui, on termine avec cette vidéo de Florentino Perez, le président du Real de Madrid, qui chambre aux fans du FC Barcelone. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Je pensais que la finale de la Ligue des Champions c'était entre le Real et l'Atlético et non le Real contre le Barça. C'est pour préciser que le Real a déjà 11 titres alors que le Barça juste 5. Je me suis dit que c'était un grand chef de l'Etat. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour la journée du président de l'Alepique. Aujourd'hui, tu es au-dessus de la journée. Certains nous ont faits de la journée, mais je suis venu à la journée du président de l'Alepique, président Maksal, qui est un grand plus cher d'Etat. Je suis venue à l'économie de l'Etat, je suis venue à l'économie de l'Etat. Je suis venue à l'économie de l'Etat. Je suis venue à l'économie de l'Etat. Je vous le dis. Je vous le dis. Je suis venue à l'économie de l'Etat. Je suis venue à l'économie d'Etat, il y a eu cinq catégories. Il y a eu un grand plus grand plus président de l'Alepique, président Maksal. La première catégorie, les deux ans, nous avons eu 1650 m. La deuxième course, nous avons eu 1650 m. C'est un grand plus cher. Nous avons eu 1650 m. le 3.59. Le 2.okee B. Khadi, on est en 3e brackets, nous avons eu 1650 m. La Fafou, dans 4 minutes et 3 secondes, 2ème à Saint-Demba, 3ème à Al-Fat, 3ème à Al-Tahy, 4ème à N'Yakou Gouré. La 4ème course, il a été dans le Grand Prix, le président de la République, au point de vue de l'Opon, ils ont eu de la licence 3000 mètres, 1ère à Al-Salam, dans 4 minutes et 43 secondes, 2ème à Diakou Le Fan, 3ème à Diakou Le Fan, 3ème à Diakou Le Fan, 3ème à Diakou Le Fan, 4ème à Diakou Le Fan. 2ème à Diakou Le Fan, 3ème à Diakou Le Fan dans 4ème à Diakou Le Fan, je l'appelle son unitsーー, ils sont un axes et du massage oui tu all banké des Jones monstre 8ème, flawed avec une cohésion policier 2ème à l'Opon. Notre быстро a été dans notre HQ, et cela bouge par la course libre, même si nous devions faire quelque chose la précédente. Je dois faire un peu féliciter l'organisateur et le spectateur. jokerie féliciter nippe n'y a cammin n'y aurait sainte face d'une entretenir pour que t'aille m'éclat de féliciter aussi tout particulièrement professeur s'agir tchambi n'a jamais gagné encore grand prix parce que comme nani courant facile t n'y coup pas le professeur le donc cammini amnafou midiarek pour gagner gagner prix maintenant vous êtes là le président de la réplique président makisal tu te dis elle réveille très chômage et bien combien de cours les cours le coup ce bichetent beaucoup de cours au moment où s'ils aient accepté le cours pour les Le Palais Présidentiel, quand il faut dîner, dîner, dîner et dîner, il faut vous parler de la réunion. C'est ce qu'on a fait. Donc, si on s'est passé, on s'est tombé. C'est ce qu'on a dit que le Président Macky s'allait. Donc, il y a une personne qui s'est fait. Il y a une personne qui s'est fait. Il faut arriver, mettre une tour ici, pour se faire un tour de visite. Et faire un tour de visite. C'est ce qu'on a fait. Nous avons été présents en Maksal. Nous avons été dans le Grand-Pier, le Metsu et Mandiane, le vice-président du CNG et la communication. Qu'est-ce que c'est? C'est très bien. J'ai l'impression que c'est un grand-pré-chef de l'État. Quelle est-ce qu'il y a dans la course jippique de la saison 2016? Le grand-pré-chef de l'État, je pense que... En 2016, il y a une année. C'est le clou. C'est la journée phare. Entraîneur, jockey, palfrenier... Si tu avais laissé, tu avais laissé dans la course. Tu avais laissé toute l'année. Tu avais gagné le grand-pré-chef de l'État. Tu avais gagné cette saison maintenant. Parce que... Mbire, je sais pas que... C'est pas un chalice qui a gagné. Mais le titre que je sais... C'est à 1965, première édition. Et maintenant, le tarif a été très bien. C'est un peu de l'argent. C'est un peu de l'alcool. Le tarif a été très bien. Elle a été pris en 50 ans... Et aujourd'hui, elle a été fâle, Bien que nous ne connaissons pas les choses... Parce que... Est tout enclenchons. Mais la liberté est... Histoire de tenir... Elle est dans la palmarès, Elle a été réalisée dans la course épique. Donc, il faut savoir... Vraiment... C'est recherché et reçu avec un légitime orgueil. Madame, c'est un peu simple. Et l'aujourd'hui, qu'elle a gagné la saison. vraiment il a été très méritant nous féliciter au passage d'y encourager également n'y a ni à participer parce que je ne sais pas si on a beaucoup de gens qui ont fait un record cette année un grand prix pour les gens qui ont fait un grand prix donc on a dit qu'ils ont participé d'ailleurs c'est très bien mais bocky best direct d'aralien co mais n'a qu'elle est où le moudon élite parce qu'elle a une conditionnalité en boucle rempli le domaine voici vos courses fond d'eau du romeur l'ombe en passant une baguette fasse n'est qu'il bir arabe c'est bien les codes google que j'ai bien promené qu'un gêneur d'une époque et l'idée d'aube du romeur l'ombo bonnes 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 d'avis du romeur il n'aura au moins bennyon boraoul bennyon de place et au moyen d'arrivée parce que j'appelais ni connecter ces catégories mounou l'of amni a replacé honnêtement à moulot plastic grand prix chef de l'état parce que course d'élite donc vous n'êtes que vraiment une fête du chat parce que grand prix du chef de l'état de feu n'est que de tomber aussi journée du cheval une bonne année journée du cheval doté du grand prix du chef de l'état je pense que diadou également nous insister sur cet aspect vous n'êtes que besou face n'est que fait ou face est vraiment n'est senti à l'avenir du goulin qui vraiment qui est un ami moubler est-ce que c'est l'également d'une 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 d'un prix bisous oui bon vous connaissez exactement qu'il bâne fanna parce que vous les aspects festifs vraiment nous on est comblés les guise d'un bouge je pense que c'est qu'une autre hippodrome contente à gamba le limo qu'on fait que l'irré n'y en rame ni gavard la nune est chez milieu face tu leur fait règle n'y voudrais donc des mots tu la le diras fait na pour gagner fait n'a qu'un à fait na raante bici pop-homme sacte-bire calé je bichotte il ra fait na mais tu l'a pas beaucoup de bichotte parce que de moi amener sonique gagne jean j'ai dit de l'autre mais n'a qu'une interview d'afflément sénégal n'y J'ai évolué dans les cours d'épic, mais c'est-à-dire qu'il y a des cravasses d'une mauvaise cravasse. Mais qu'est-ce que tu veux dire en tant qu'honnête de changer ? Moi, je suis le commissaire général, on a créé une cellule scientifique pour réfléchir sur nous. Parce qu'en France, la cravache d'une mauvaise cravache est limitée. Si on le dépassait, on le suspendait. Et en France, il y a quelque chose qui vient de faire. On a créé une mauvaise cravasse. Je pense qu'il y a de la meilleure chose qu'on puisse éviter. Il faut que les femmes deviennent en travail pour que les femmes deviennent de grèvement. Mais nous travaillons dans la partie pour que de façon progressivement, nous devons faire ce que nous savons, que nous devons faire de l'esprit de la fête, nous devons faire de la même manière. Maître, il y a eu l'événement phare en saison de la Sénégal. Mais l'événement phare est dans la saison très bien. Est-ce que nous pouvons savoir que globalement, quel bilan vous tirez de la saison, que la perspective de la course épique, vous avez fait au Sénégal? Oui, c'est un bilan vraiment satisfaisant. Parce que sur les journées que nous programmés, nous avons tous les ratés. Il y a eu un référendum. Il n'y a rien à dire du tout. Il y a eu une défection. Nous occupions notre hypodrome par la lutte à Thiès. Donc nous devons aller déloger, nous laisser nous continuer. Rufusque pareil. Donc c'est pourquoi nous perdons toutes les journées. Mais sinon, il n'y a pas une journée. C'est un programme de CNG. Et il n'y a pas. Maintenant, pour ce que vous savez, la perspective de la course épique, il faut que nous connaissons Paris Mutuel Urbain. Ce que vous savez, c'est de financer la course épique. Le jeu en général. Partout dans le monde. Paris Mutuel, nous avons une course épique, filière épique. Nous avons démarché dans les années 84 jusqu'en 87. Le produit, quand il est arrivé, nous avons l'honneur. Nous avons l'honneur. Nous avons l'honneur. Nous avons l'honneur. Nous avons prévu des bénéfices de 300 millions. Ils se sont retrouvés avec 6 milliards. Depuis lors, on a perdu la maîtrise du Paris Mutuel. Mais le Président Abdou Diouf, à l'époque, avait voulu corriger cette injustice en disant que nous avons pris 1 à 3 % sur la base d'un décret. Mais le problème qui se pose, le gouvernement d'Abdlaiwad est venu prendre un arrêté qui fournit 2 %. Mais il se trouve que l'arrêté ne peut pas venir. Le décret prévoit. Arrêté ne peut pas venir. Il n'y a pas. C'est-à-dire que le problème est le cahier de charge de l'ONAS. Il y a 2 % du comité national ou des filières équines en général n'écoutent pas les répartitions. Donc, il y a des problèmes d'ordre structurel, des problèmes d'ordre juridique. Il se pose un problème d'applicabilité. Donc, il faut que le Président Makissal et là, je profite de votre plateau pour vraiment lancer un appel. Il faut que le Président Makissal corrige cette injustice. Nous sommes justement, c'est nous qui avons enfanté le Paris Mutuel. Et nous nous retrouvons avec des miettes aujourd'hui. Je profite justement de ce plateau aussi pour remercier le Président, le Directeur Général de la LONAS qui fait en sorte que nous ne soyons pas à court d'argent pour que les courses typiques s'arrêtent. Encore une fois, nous ne pouvons y remercier, mais nous voulons que la plus grande institution de ce pays prenne ses responsabilités pour prendre ce décret qui modifient la clé de répartition des recettes de la LONAS pour que les courses épiques puissent faire ce que vous savez. pour nous, nous devons faire ce qu'il y a. Mais nous, nous sommes venus à jouer face aux Français. vous dis mais mais cher le gorgne de femmes solo tellement que lisse de 2% et baisse mignon donnez ou filière et qui l'a recommandé sa course parce que ce vitre et règles mais élevage à l'une google tibir comme côté comme aurait eu de la nuit pour le foire à mire ne nous m'a dit que c'est une parenthèse en France en Irlande en 2009 Hamdan Al Maktoum proposait 22 milliards pour un cheval à un garçon qui avait 27 ans qui s'appelait Christophe Sioux le cheval s'appelait Caesar star imaginez-vous 22 milliards pour un cheval combien d'avions ne coûte pas 22 milliards l'euro de faut qu'on ait bâti n'est qu'il fasse ya le moyen à l'écater l'ordre du colambe badako donc encore une fois n'a eu d'oliveau filière et qui n'a pas le monde d'indiquer comme rémi l'or à michel d'agricot aussi dans la saison continue et nous invitons justement le invité qu'il a mis moi au grand prix chef de l'état pour que nous bagna arrêter saison en fait combinaison yen n bec n'éco une voix mon boxe bir d'art défilé pour amnité voilà que relevé à la façon ramener d'un york ni vous d'aimer on n'y de maraud brome fassio à l'eau donc encore une fois beaucoup félicité de paris n'y en ya des luciois parce que des années encore l'homme bonne bonne deux mois voilà merci maître diane voilà à l'idée c'est de ba 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 fâle n'y a de m et on n'y a pas de m mais l'endam ni tamilial perlènes n'ont qu'à me ni et pès sport moment C'est tout pour ce magazine Sport à la Une de ce lundi. Merci Madiop. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente suite de programmes en compagnie de la télé Futur Media. Au revoir. Sous-titrage ST' 501